Le magnésium est le minéral dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un oligo-élément fascinant puisqu'il est impliqué dans plus de 300 réactions métaboliques comme la production d'énergie, puisque le magnésium est en fait nécessaire au fonctionnement de nombreux enzymes. Et ce sont ces enzymes qui permettent toutes les réactions chimiques contribuant au bon fonctionnement du corps humain. C'est l'un des sels minéraux les plus présents dans le corps humain, puisqu'il contient environ 25 grammes de magnésium. Et la majorité de ce magnésium qu'on va retrouver dans le corps, eh bien il est intracellulaire. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur des cellules. Donc les concentrations sériques de magnésium, c'est-à-dire les concentrations dans le sang, ne peuvent pas vraiment refléter le stock réel en magnésium, pour savoir si on en a assez ou pas, puisqu'il est majoritairement dans les cellules. Le magnésium extracellulaire ne représente que 1% du magnésium corporel total. Nous allons donc voir les 8 bienfaits qu'apporte un apport suffisant en magnésium. J'ai déjà fait une vidéo sur les 7 bienfaits du zinc que vous avez beaucoup apprécié, et plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'en faire une sur le magnésium, et c'est tant mieux, car il est fondamental pour le corps humain. Le premier bienfait, c'est contre les crampes. Alors déjà, on va définir ce que c'est. Une crampe, c'est une contraction musculaire involontaire, donc c'est le muscle qui va se contracter tout seul, et qui va être très douloureuse. Les muscles les plus souvent atteints par ces crampes, ce sont ceux des membres inférieurs. Du coup, la crampe peut apparaître au niveau du pied, du mollet ou encore de la cuisse. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une crampe ? Eh bien, ça peut avoir de nombreuses causes. Par exemple, une hydratation insuffisante, donc si on ne boit pas assez d'eau, le froid ou encore la grossesse, mais aussi une mauvaise préparation à l'effort, avec un effort excessif. Et c'est là que le magnésium va intervenir. Une étude a montré que l'exercice, l'activité physique, induit une redistribution du magnésium dans le corps pour répondre aux besoins métaboliques. Puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, le magnésium est nécessaire à de nombreuses réactions métaboliques. Et notamment la production d'énergie, qui est fondamentale lors de l'activité physique. Il a été montré qu'une carence en magnésium altère les performances physiques, et amplifie les conséquences négatives d'un exercice intense, et du coup les crampes. Pourquoi ? Parce qu'un exercice intense va en fait augmenter les pertes urinaires et sudoripares, c'est-à-dire la sueur, ce qui peut augmenter les besoins en magnésium de 10 à 20%. Du coup, la supplémentation en magnésium, ou l'augmentation de l'apport alimentaire en magnésium, va avoir des effets bénéfiques sur la performance physique chez les personnes qui sont déficientes en magnésium. Par contre, il n'a pas été démontré que cette supplémentation en magnésium améliore les performances physiques chez des personnes physiquement actives qui ont un statut suffisant en magnésium. En conclusion, si l'apport est suffisant, tout va bien, mais en cas de déficit en magnésium, alors les performances physiques seront impactées, avec un risque de crampe. C'est pourquoi il est important chez les sportifs et personnes physiquement actives de s'assurer qu'il y a un apport suffisant en magnésium, et de ne jamais faire un effort physique trop intense si on n'est pas entraîné et préparé. Le magnésium est également bon contre les migraines. De nombreuses publications suggèrent une relation entre une carence en magnésium et des migraines et céphalées de tension. Un certain nombre d'essais randomisés en double aveugle contrôlés par placebo ont montré que le magnésium est efficace pour soulager les maux de tête, et ont même conduit à la recommandation du magnésium par voie orale pour le soulagement des maux de tête dans plusieurs directives internationales. L'une des formes de sel de magnésium utilisée contre les maux de tête, parce qu'il faut savoir qu'il en existe plusieurs, et qui a la meilleure biodisponibilité et pénétration intracellulaire, c'est le pidolate de magnésium, qui peut être retrouvé dans de nombreux compléments alimentaires. La santé des os et le métabolisme du calcium. On considère vraiment que le magnésium fonctionne conjointement avec le calcium. D'ailleurs, un déficit en magnésium peut entraîner une hypocalcémie, avec des symptômes cardiaques et neurologiques. Le magnésium est nécessaire pour la formation et la solidité des os. Il agit en favorisant l'activité des ostéoblastes, qui sont les cellules responsables de la formation de l'os. Il favorise également l'absorption du calcium dans les os, ce qui contribue à prévenir l'ostéoporose. D'ailleurs, environ 50 à 60% du magnésium présent dans le corps se trouve dans les os, où il contribue à leur structure et à leur solidité. Et puis, on sait tous que la vitamine D est fondamentale pour les os. Et bien, le magnésium est impliqué dans la conversion de cette vitamine D en sa forme active, qui est nécessaire à l'absorption du calcium, un minéral essentiel à la solidité des os. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur la vitamine D ou le calcium vous intéresse. Ensuite, le magnésium va aussi permettre le maintien de la densité osseuse. Et avoir une densité osseuse adéquate est important pour prévenir l'ostéoporose, qui est une condition caractérisée par une fragilité osseuse accrue et un risque de fracture. Donc, pour que cette vitamine D puisse bien fonctionner, il faut qu'il y ait suffisamment de magnésium. Une quantité suffisante en magnésium participe au bon fonctionnement du cerveau et à la gestion du stress. En effet, il est essentiel à la transmission des influx nerveux et va permettre aux signaux électriques du cerveau d'être transmis de manière efficace et cohérente. Ensuite, le magnésium est souvent considéré comme un minéral apaisant. Il peut aider à réduire les symptômes de stress et d'anxiété en agissant comme relaxant musculaire et en favorisant la relaxation mentale, pour également améliorer le sommeil. D'ailleurs, certains troubles du sommeil peuvent être tout simplement liés à une carence en magnésium. Le magnésium participe à la production d'ATP dans les cellules. Alors, l'ATP, c'est la principale source d'énergie utilisée par les cellules du corps pour mener à bien leur fonction. Donc, notre niveau d'énergie va dépendre de notre magnésium et de ce fait, une carence en magnésium va souvent se manifester par de la fatigue. La santé cardiaque. Le magnésium est important pour avoir une fonction cardiaque normale. Plusieurs études ont montré qu'un apport adéquat de magnésium pourrait être associé à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, telles que les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux, ce sont les AVC. En ce qui concerne la tension artérielle, sur laquelle il a un effet bénéfique, il va en fait contribuer à la relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui permet une meilleure circulation sanguine et peut aider à abaisser cette pression artérielle. Il aide à maintenir un rythme cardiaque régulier. Il favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, c'est la vasodilatation, ce qui va forcément contribuer à abaisser la tension artérielle. De plus, une carence en magnésium peut augmenter le risque d'arythmie cardiaque, tandis qu'un apport adéquat de magnésium peut aider à maintenir un rythme cardiaque normal. Je vous ai dit en début de vidéo que le magnésium est essentiel au fonctionnement de plus de 300 enzymes. Et bien, il y en a une en particulier qui est très intéressante, c'est l'HMG-CoA-Réductase, qui est une enzyme impliquée dans la synthèse du cholestérol dans le corps. Et le magnésium est nécessaire à l'activation de cet enzyme. Donc, s'il est en quantité suffisante, ça permet de maintenir un équilibre sain du cholestérol. Il a donc un effet positif sur cet enzyme permettant de baisser les troubles liés au cholestérol. Ensuite, sur le même thème, le magnésium participe à la régulation de la glycémie, en participant à l'activation de l'insuline, l'hormone responsable de la régulation du sucre dans le sang. Cela peut justement être bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Donc en gros, avoir des niveaux adéquats en magnésium est très important pour toutes les raisons que je viens de citer. Mais les besoins en magnésium peuvent varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est préférable d'obtenir ce minéral à partir d'une alimentation équilibrée, comprenant des aliments riches en magnésium, tels que les légumes verts à feuilles, c'est-à-dire les épinards par exemple, les noix et graines, mais aussi les légumineuses, les céréales complètes, le chocolat, les produits laitiers et même les eaux minérales, qui vont être plus ou moins concentrées en magnésium. Donc avec une alimentation variée, on est sûr d'en avoir suffisamment. L'une des raisons pour lesquelles les carences en magnésium sont très fréquentes, c'est le fait que beaucoup de personnes ne mangent pas assez de légumes verts à feuilles. Et c'est justement là qu'on le trouve en grande quantité. D'après l'ANSES, l'apport journalier recommandé chez l'homme adulte est de 380 mg par jour. Et pour les femmes adultes, il est de 300 mg par jour. Une alimentation déséquilibrée peut donc contribuer à une carence en magnésium. Mais à part le fait de ne pas en consommer suffisamment, il y a d'autres facteurs qui peuvent mener à une carence en magnésium. A savoir le stress chronique, qui peut aussi épuiser les réserves de magnésium dans le corps. Donc lors de périodes de stress prolongés, les besoins en magnésium peuvent augmenter et aggraver une éventuelle carence. Un autre facteur, c'est l'alcoolisme chronique. Car il est associé à une augmentation de l'excrétion du magnésium par les reins et une diminution de son absorption intestinale. Également la malabsorption suite à des problèmes intestinaux inflammatoires, la maladie de Crohn, etc. La prise de certains médicaments peut également causer des déficits car ils vont interférer avec l'absorption ou l'élimination du magnésium par le corps. Ce sont par exemple les diurétiques, mais également les antibiotiques et certains anticancéreux. Les médicaments utilisés pour réduire l'acidité gastrique peuvent aussi affecter l'équilibre du magnésium. Voilà pour cette vidéo sur le magnésium qui rentre dans la série de vidéos que je vais vous faire sur les différents minéraux et vitamines essentielles et leurs bienfaits. Donc dites-moi en commentaire quel est le prochain que vous aimeriez voir en vidéo. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.